bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo je vais vous parler de la confiance en soi est ce que c'est vraiment possible c'est la question que je veux aborder ici là dans cette vidéo ce que c'est vraiment réalisable possible d'avoir pleinement confiance en soi alors je peux faire une sorte de thèse antithèse oui c'est possible d'avoir confiance en soi mais la confiance en soi est aussi un mythe parce qu'on ne peut pas toujours avoir confiance en soi en fait je trouve que la confiance en soi c'est aussi un bel indicateur pour nous dire qu'on est en train parfois de sortir de sa zone de confort parce que avoir toujours confiance en soi ça veut dire être toujours confortable dans sa vie et on ne l'est pas quand on veut vraiment construire une vie à la hauteur de nos plus grandes inspirations donc j'ai envie de vous dire par là et bien tant mieux si vous n'avez pas toujours confiance en vous mais derrière ça se cache aussi des peurs on y reviendra plus tard en tout cas pour gagner en confiance la confiance dont j'entends beaucoup beaucoup parler c'est à dire moi je n'ai pas confiance en moi et donc je n'arrive pas à faire telle chose je pense que je suis nulle que je n'y arrive jamais etc en fait c'est un processus et ça vous pouvez y arriver ce processus il est simple en fait il faut déjà première étape travailler l'amour de soi vous ne pouvez pas avoir confiance en cette personne que vous êtes si vous ne vous apportez pas suffisamment d'amour en fait la confiance en soi c'est comme un réservoir qu'il va falloir venir remplir pour avoir pleinement confiance en soi même et donc en la vie et la première étape pour remplir ce petit réservoir c'est l'amour de soi il faut vous apporter énormément d'amour il faut vous prendre du temps vous devez faire de votre bien-être et bien votre priorité c'est indispensable si vous voulez gagner en confiance alors comment on peut s'apporter de l'amour bien j'ai envie de dire déjà vos journées commencez-les par prendre soin de vous même le matin quand vous vous préparez soyez vraiment dans l'instant présent ancrée vraiment à vous même quand vous mettez votre crème sur le visage prenez conscience du soin que vous vous apportez et puis chaque jour vous pouvez aussi et bien vous donner un objectif qu'est ce que je fais aujourd'hui pour moi rien que pour moi et c'est là où vous allez et bien les renforcer cet amour de vous même c'est vraiment incroyable les bienfaits que ça a de prendre soin de soi c'est pas du tout égoïste de se faire passer en priorité parce que quand vous prenez soin de vous indirectement vous prenez soin de vos proches parce que quand vous êtes bien vous êtes bien avec les autres donc c'est aussi leur offrir la plus belle le plus beau côté de vous même et puis de faire de vous votre priorité et de vous apporter énormément d'amour ça évite aussi plein de mauvaises émotions en journée vous savez parfois vous avez envie de faire une chose pour vous rien que pour vous et puis vous êtes sollicité à droite à gauche par vos enfants par cette vie trépidante et puis vous n'avez pas eu le temps de faire cette chose là et c'est ce qui peut vous mettre sans que vous vous en rendiez compte sans que vous en ayez vraiment conscience dans un état de frustration et un état de colère dans la journée où vous pouvez répondre voilà avec un peu de colère quand on vous sollicite à nouveau etc etc quand vous commencez par vous même votre journée que vous êtes ok sur ce que vous deviez vous apporter vous allez voir qu'on peut vous solliciter par ci on peut vous demander des choses par là vous allez être complètement différente émotionnellement vous n'allez pas être dans cet état de colère parce qu'il n'y aura pas de frustration toujours commencer sa journée par soi c'est vous c'est votre personne qui allait vivre cette journée donc si vous ne prenez pas soin de vous comment vous pouvez vivre pleinement la journée qui s'annonce donc vraiment posez vous cette question là chaque jour qu'est ce que je peux faire là aujourd'hui pour moi rien que pour moi vous pouvez vous poser cette question la veille en vous disant demain matin je commence par ça ou alors le matin vous le vend dire tiens qu'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui pour moi rien que pour moi et vous pouvez vous le programmer dans la journée mais vous devez vous y tenir en tout état de cause il faut absolument que vous commenciez par un tout petit truc pour vous rien que pour vous avant de démarrer votre journée c'est indispensable ok donc ça c'est la première phase l'amour de soi vous apporter énormément d'amour et puis dans énormément d'amour c'est aussi avoir énormément de compassion avec soi même arrêtez d'être trop dur avec vous enlevez cette petite voix intérieure qui vous fait sans cesse du mal cette voix que qui vous dit des choses atroces que vous même ne seriez pas capable de dire à votre meilleur ami et à votre pire ennemi donc prenez soin de vous et il y a énormément de compassion énormément d'amour quand vous ne réussissez pas telle chose dites vous que le meilleur arrive que ce n'est pas grave vous avez expérimenté et c'est plein de petites choses comme ça au quotidien en plus de votre petit rituel du matin à prendre soin de vous et bien qui vont amplifier cet état d'amour de soi même ok donc ça ça va venir remplir votre réservoir de confiance en soi et ça va pas faire que ça parce que le fait de travailler l'amour de soi vous allez voir que votre estime de vous même va grandir vous allez prendre conscience de la valeur que vous avez de la valeur que vous apportez au monde et ça c'est très très important pour avancer vers la confiance si vous prenez pas conscience de de qui vous êtes de la valeur que vous avez au fond de vous et de la valeur que vous apportez au monde comment vous pouvez avoir confiance en vous donc l'amour de soi va venir remplir ce petit réservoir d'estime dans le réservoir de confiance et puis plus vous avez travaillé ça plus vous allez avoir confiance en vous mais ce qui va aussi vous apporter énormément de choses pour gagner en confiance après ces deux étapes là indispensables vraiment parce que si vous sautez des étapes ça ne fonctionnera pas et bien ça va être de vous poser des objectifs et de passer à l'action parce que comme je le dis souvent et je crois que toutes les femmes qui sont dans sagesse infinie peuvent le dire j'ai dit on se retrouve ce les manches on n'attend pas que ça arrive c'est en se rendre retrouve sans les manches en passant à l'action que des choses extraordinaires en nous et à l'extérieur de nous et bien se créent se produisent donc il va falloir vous poser poser des objectifs dans un premier temps posez vous des objectifs réalistes par exemple vous estimez aujourd'hui que votre confiance en vous vous empêche de prendre la parole en public et bien commencer à vous challenger vous posez un objectif où vous pouvez prendre la parole dans un public que vous connaissez vous vous sentez un peu plus en sécurité juste un tout petit truc une toute petite chose à dire et puis petit à petit vous allez avancer à vous mettre des objectifs de plus en plus grand vous allez avoir des peurs et ces peurs là en fait elles sont normales et votre cerveau ce qu'il faut savoir c'est quand vous avez peur il s'enclenche il vous met en mode sécurité et pour vous mettre en mode sécurité et bien il va vous dire plein de petites choses du style ça vaut peut-être pas la peine qu'est ce que ça va m'apporter en tout cas il va vous apporter tout un tas de bonnes raisons qui lui sont propres mais si on écoute votre coeur ce ne sont pas les vôtres pour vous laisser là où vous êtes parce que le cerveau dès lors qu'il reçoit le signal peur vraiment il vous met en mode sécurité et c'est encore plus vrai quand on n'a pas confiance en soi on a on écoute énormément ce mental mais votre mental il peut vous desservir plus va plus qu'il ne vous sert aujourd'hui si vous n'avez pas confiance et si vous ne savez pas l'utiliser correctement en fait il faut écouter votre coeur vous avez envie d'avoir confiance en vous alors n'écoutez pas ce mental qui vous dit mais non tu n'as pas besoin de ça c'est pas la peine d'y aller et puis imagine s'il se passe ci s'il se passe ça allez-y posez-vous et bien des objectifs dans un premier temps qui sont réalistes et puis petit à petit vous allez les faire grandir ces objectifs mais encore une fois comme je vous le dis vous allez avoir plein 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 de peurs qui vont faire en sorte que votre mental vous ramène et vous vous laisse dans l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui sauf que vous n'avez pas envie de ça et en fait ce que vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez réussir à franchir un objectif et bien vous allez gagner en confiance vous allez vous apercevoir que vous êtes capable de réaliser des choses donc ça va vous donner l'envie et bien d'entreprendre une autre action et cette autre action va vous donner encore plus envie et c'est là où vous allez avancer vers une vie qui vous inspire vraiment une vie comme je dis sur mesure parce que la vie sur mesure c'est c'est pour moi essentiel en fait c'est à dire qu'il serait dommage de finir sa vie et d'avoir plein 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 de regrets de se dire j'ai pas fait ci parce que j'étais comme ça j'ai pas osé entreprendre ci j'ai pas osé entreprendre ça et ça serait vraiment trop dommage vivez la vie que vous avez envie de vivre c'est un processus oui il n'y a pas de baguette magique il y en a plein qui peuvent vous faire croire que grâce à la loi de l'attraction vous allez obtenir tout ce que vous voulez non tout part de vous c'est un processus intérieur mais vous en êtes capables les filles vraiment donc il faut oser et bien passer à l'action quant aux peurs et bien je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine ici même heure où je vais vous aider justement à aller dépasser ces peurs pour booster à nouveau votre confiance en vous parce que vous allez voir que les peurs peuvent être de précieux indicateurs et puis je vais essayer de vous donner le maximum pour que votre mental ne prenne pas le dessus et que vous puissiez oser avancer et booster cette confiance parce que je sais que vous en êtes capable et je sais qu'une fois que vous aurez pleinement confiance en vous les filles là et bien vous allez réaliser pardon de très très grandes choses ok donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine ici même heure et je parlerai avec vous des peurs dites moi si vous serez là je serai contente de savoir qui sera là la semaine prochaine et qui est prête là à travailler l'amour de soi à prendre soin de soi avoir énormément de compassion etc je veux vous lire en commentaire c'est important pour moi ça me donne une énergie encore plus incroyable pour venir ici et vous faire des vidéos donc vraiment n'hésitez pas à me dire si vous êtes venu même juste un petit hashtag replay ça fait plaisir mais en tout cas on se donne rendez-vous la semaine prochaine ici même heure comme je vous ai dit je me répète pour vous parler de vos peurs et surtout pour que vous puissiez les dépasser une bonne fois pour toutes très belle journée à toutes et à la semaine prochaine